Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, ouais donc comme tu peux le constater, la guerre officielle footballistique vient de commencer. On a commencé par un match absolument incroyable de la part des Congolais. Les Congolais sont passés à quelques petits doigts, hein, de fracasser le Maroc d'une manière. Ouh là là, les Marocains, ils ont eu chaud, hein. Oh là là, la première mi-temps que le Maroc a fait, j'ai jamais vu ça. On aurait dit que le Maroc ne connaissait pas les règles du foot, ne savait pas comment se placer sur un terrain. Achraf Hakimi, il était inexistent, leur attaquant était inexistant, les Congolais. Vous avez raté une belle occasion là, hein. Ah, j'espère que vous n'allez pas vous mordre les doigts. Parce que là, là, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir que vos entraînements en matière, comme vous faites là, comme les serpents, on a pu voir que ça fonctionne. Vous jouez bien, hein. Franchement, vous êtes une bonne équipe, une grande équipe, il y a des bons automatismes. Franchement, je suis agréablement surpris par le Congo. Malheureusement, il y a eu match nul. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Maroc peut encore gagner et se qualifier pour la Coupe du Monde. Rien n'est joué entre la République démocratique du Congo et le Maroc. Rien n'est joué. Alors que les Congolais avaient plein d'occasions de tuer le match. Au moins 2, 3 ou 4 zéros. Ils ont raté beaucoup trop d'occasions. Et le Maroc a su et a trouvé l'énergie pour se réveiller. Et voilà, voilà ce qui s'est passé. Là, regarde, je suis en train de regarder le Mali. Et le Mali vient de se manger un but. C'est absolument trop triste. Donc, les Maliens, on joue contre la Tunisie. Et on commence déjà à se faire fracasser. Il y a 0-0 entre le Cameroun et l'Algérie. C'est un match absolument incroyable. Quelle intensité du match. En tout cas, on est content là des matchs qu'on est en train de regarder. Là, bravo aux Républiques démocratiques du Congo. Bravo aux Marocains. On attend le match retour avec impatience. Oh là là, qu'est-ce qu'on va manger ? Là, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh ! But de l'Algérie ! Aïe, 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 les Camerounais ! Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, la tête ! Oh là là ! Non, non, aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une tête puissante. Aïe, ça fait mal. En tout cas, le match entre le Cameroun et l'Algérie, il est absolument incroyable. J'espère que les Maliens, vous allez vous réveiller. Ce n'est pas un but contre notre camp qui va nous éliminer de la Coupe du Monde. En tout cas, ce n'est pas terminé. Les matchs sont chauds, de chez chaud. Et je peux vous dire que là, les matchs qu'on a pu voir, en tout cas, cette guerre, elle est plutôt plaisante. Mais oui, nous, c'est des guerres comme ça qu'on a envie de voir. Des guerres sur des terrains avec des ballons. On ne veut pas voir des bombes qui partent partout. Des bombes, vas-y, je te centre une bombe. Je te fais une page en profondeur avec une bombe. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut voir du joli foot. En tout cas, là, on ne va pas se mentir. Bravo au Congo. Bravo au Maroc. On attend le match retour pour la décision finale. Décision finale. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Oh là là, carton rouge pour les Maliens. Oh non, mais non, mais non. Mais nous, on est vraiment maudits. Nous et le foot, ça fait 42. Tu vois, normalement, on dit, toi et moi, ça fait 1. Mais le Mali, quand il parle de foot, oh là là, mais tout ça, c'est à cause de l'entraîneur. Quand Magasouma, il est là, on lui dit que t'es nul, il ensuple la population. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. On va jouer à 10. La première mi-temps, elle n'est même pas finie. Comment tu veux qu'on revienne dans le match ? Même mon chien, il est choqué.